Mamadou était un homme très triste. Il n'avait pas d'amis. Ses seuls amis étaient ses chats. Un jour, il neigeait beaucoup et il faisait très froid. Il rentrait à la maison quand il est tombé. Il était très maladeur. Il s'est blessé aux genoux. Il se levait et se mit à marcher. Il est allé voir quelle heure il était et son téléphone est tombé. Il a brisé! C'était une mauvaise journée. Il a continué à marcher quand il a rencontré un homme étrange. Il s'appelle Antonin. Antonin était un homme très cool. Il avait beaucoup d'amis et beaucoup de petits amis. Il a remarqué que Mamadou était triste et solitaire. Donc, il a décidé d'aider. Antonin était un professionnel de bonheur. Il a donné sa carte de Mamadou et lui dit de téléphoner. Mamadou était nerveuse. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Antonin. Mais il voulait être cool. Alors, il a téléphoné Antonin. Et Mamadou a demandé de l'aide. Antonin lui dit de venir à sa maison. Antonin rencontrait Mamadou à sa maison. Il a enseigné Mamadou façon d'être cool, comme Antonin. Mamadou n'était pas un bon étudiant. Antonin lui a appris à se serrer la main. Mamadou ne comprend pas. Il serra la main très fort. Enfin, il comprenait. Ensuite, il lui a appris à high-five. C'était difficile, mais Antonin était un professeur patient. Quand Mamadou comprenait, il était très heureuse. Antonin a donné Mamadou un collier très court. Et il lui a appris à sourire. Mamadou ne souriait jamais. Ce n'était pas facile, mais il sourit enfant. Après des ours détruvés, enfant Mamadou était cool. Il a dit avoir à Antonin. Mamadou était heureuse pour la première fois. Antonin était fier. Le jour prochain, Mamadou s'est promené à sa maison. Il avoue un homme étrange. Mamadou était nerveux, mais il se rappela ce qu'Antonin lui a enseigné. Il s'est présenté. Il s'est présenté et lui serra la main. Il s'appelait Pierre. Pierre était très agréable. Ils en parlaient. Ils en rient. Et après une minute, il était le meilleur ami. Ils ont joué à des jeux ensemble. Ils avaient beaucoup d'amisens. Ils cuisinaient ensemble. Enfant, Mamadou avait un ami qui était un humain. Ils jouaient encore avec le chat, mais ils en préféraient l'autre. Et Mamadou et Pierre étaient heureux pour le reste de ses vies. Ils avaient appris que l'amitié comme l'amour demandait beaucoup d'efforts, d'attention, de constance et exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada